Sous-titrage Société Radio-Canada D'abord, rien faire, c'est s'ennuyer à mourir, c'est une perte de temps. Moi, peut-être que je suis trop actif, on ne voit pas le temps passer, mais quand même, il faut avoir de quoi s'occuper. Je vais avoir 78 ans au mois de juillet. J'ai commencé à faire de l'astronomie. Il y a 34 heures que je connaissais mes constellations. C'est la mesure de voir dans l'oculaire. Un de mes amis qui venait prendre sa retraite, c'est quelqu'un qui était habitué de bricoler. Il m'a offert de fabriquer le télescope. Moi, j'aurais remis eu le temps, je n'avais pas les outils non plus. Je suis bien content de ce qu'il a fait. Évidemment, il a la permission de l'utiliser lorsqu'il a envie. J'avais un chalet ici, je ferais des bâtiments. J'ai des bâtiments le chalet, j'ai rebâti mon observatoire. j'ai jamais rêvé d'avoir un observatoire de cette ampleur-là ici. Je l'ai bâti, je dirais, à 98 % environ tout seul. Bien content, bien fier, bien content de résultat. Puis à cette quête-là, il faut que ça serve. On veut avoir accès à tout le ciel, rien qu'il rencontre, qu'on enlève les traques. On va réinstaller au matin au petit jour, après notre nuit d'observation. En 1995, les professionnels, pour la première fois, ils ont été en mesure de détecter des planètes autour de d'autres étoiles. Et aujourd'hui, moi, le petit amateur, je suis capable de le faire aussi. dans 25 ans, le chemin qu'on a fait, c'est extraordinaire. Les professionnels, ils ne peuvent pas tout observer. Il n'y a pas assez de télescopes, ils n'ont pas assez de temps. Mais aujourd'hui, nos caméros numériques, on peut faire du travail formidable. OK, puis là, j'ai mon étoile. Il est visé Arturis pour synchroniser le télescope avec la voûte céleste. Et là, je vais prendre une photo de courte exposition à l'écran, afin de voir si mon étoile est bien centré. Puis, après ça, on va aller vers l'étoile qui nous intéresse. Et là, on va aller vers l'étoile Il y a des amateurs qui sont très passionnés par ça. Il peut être des chocs ou des policiers 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 ou des policiers. ou des policiers 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 Vous savez, un professionnel, là, où qu'il soit, même s'il avait un télescope à lui à plein temps, à un moment donné, c'est le jour. Il ne peut pas observer. Mais ailleurs, sur la planète, ça coule la nuit, il y a quelqu'un qui pourrait voir son étoile. C'est ce que permet notre réseau d'astronomes amateurs. Moi, je peux observer une étoile, par exemple, elle est à l'Est, où je la suis pendant 4, 5, 6 heures. Oups, il y a quelqu'un dans l'Ouest canadien ou dans l'Ouest des États-Unis, un peu plus tard à voyer, et après ça, un Chinois en Europe. Finalement, on peut suivre l'étoile 24 heures par jour, pendant des jours, des semaines, ce qui est impossible pour un professionnel. Ça permet de détecter des phénomènes qu'on ne soupçonnait pas. Je dis que un chercheur fait un projet avec le télescope à l'espace Hubble. Et ils devraient savoir ce que l'état de l'Ouest est avant les observations, durant les observations et même après ça. Et l'amateur communauté a sophisticated equipment. C'est pas très expensive aujourd'hui. C'était 20 ans, mais aujourd'hui, presque tout le monde peut faire une chose qui peut faire un travail de déjeuner. Monitoring the brightness of stars. Et so, they can follow the star over that entire period of time, and therefore, help contribute to the professional's science. Moi, il s'est fait beau toute la nuit. Les deux m'ont pas sonné toute la nuit. Moi, m'a dormi à la part du temps, à peu près 90% du temps, m'a dormi. C'est ça, là, regarde, ça a bien allé. Je suis conscient, je pense que je vais me coucher. Puis, je mets mon cadran à me réveiller dans deux heures à peu près. Après deux heures, je viens voir si tout est beau. Je m'en couche, puis je vais me coller sur ma conjointe si je suis trop foie, là. Mais généralement, comme je passe une bonne partie du temps couché, je ne suis pas trop foie. Mais si je fais beaucoup d'espectre, on va passer beaucoup de temps ici. Là, je vais tout à l'arrêt. Je voulais un peu, j'ai envie de la coller. Là, mais des fois, elle n'aime pas ça. OK, je pense qu'on est en voiture. Toutes ces données-là que j'envoie, c'est dans des bases de données auxquelles les amateurs ont pu accéder, les professionnels peuvent accéder. OK, on y va pour un autre aspect. Non, on a mis 40 secondes. Cette étoile-là, dans le signe, c'est une étoile facile à voir à l'œil nu, mais elle est très loin. Si je me rappelle bien que je trouve comme 1500 années-lumière, c'est une étoile extrêmement lumineuse. Elle est milliers de fois plus lumineuse que notre soleil. C'est une étoile. C'est une étoile extrêmement lumineuse. Elle est milliers de fois plus lumineuse que notre soleil. Il y a toujours quelque chose pour s'épater dans le ciel. Je n'ai jamais été déçu. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose de magnifique à découvrir. Il y a un « wow » qui se cache dans le ciel quelque part. J'ai l'occasion d'observer le soleil. Ça me brise les yeux. C'est l'étoile que j'ai la plus près à observer. Ce n'est pas juste un point de lumière. C'est actif. Il y a de l'activité. Il se passe des choses. Normalement, je vais prendre des photos de la surface du soleil. Je vais tourner une vidéo. Le genre de choses qu'on finirait par voir, c'est ce genre de truc-là. On voit les protubérances. Le champ magnétique solaire est très fort. Il va y avoir des taches qui vont apparaître. Le champ magnétique, il y a des bouts qui vont sortir. Ils vont souvent sortir par deux. Il y a un pôle positif et un pôle négatif. Le champ magnétique va propulser des fois de la matière. Il va y avoir des explosions, bien sûr, à la surface du soleil. Ça va créer des protubérances qui vont monter dans l'atmosphère et qui vont redescendre par la gravité. Mais elles sont portées le long des champs magnétiques du soleil. C'est trois heures rétrécées en quelques secondes. Oui, si je mettais la Terre à côté, là... On parle de plusieurs fois la Terre, ici. La piente de là. Donc, la Terre, elle fait peut-être la pointe de mon stylo, là, ici. Donc, c'est pour vous donner une idée. La communauté scientifique, c'est quelques grands scientifiques, mais ils ont besoin de données. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Si on veut avancer en science, je pense qu'il faut de la donner. Je fais de la photométrie. Donc, je photographie une étoile qui est connue pour être variable. Et je vais collecter des données sur celles-ci. Puis, j'envoie ça à une base de données aux États-Unis. Le LAVSO, American Association for Variable Star Observers. Cette organisation a été créée environ 110 ans. Et sa mission est d'en permettre à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à participer à la découverte scientifique à travers l'astronomie de la Terre variable. Il y a environ 2 million known variable stars right now. Et si vous regardez ici, vous allez voir des stars qui changeent en brightness. Et variable stars sont des stars qui changeent en brightness. Et peut être quelque chose de plus large comme une supernose, où il augmente augmente en brightness millions de fois et qui outshine ses hostes de galaxies. ou il peut être quelque chose de plus large comme un exoplanète transiting en front de son whole star, où le changement en brightness peut seulement être un mille ou so de la total brightness de la star. Bonsoir, bien, j'ouvre l'observatoire. Je décide d'observer. Bon, à la suite, je vois une alerte par un scientifique qui dit « Hey, si vous vouliez nous envoyer, là, on serait en train de vouloir collecter des données d'amateurs pour venir épauler les observations du télescope Chandra, qui est en orbite autour de la Terre. J'ai observé des résidus d'exoplanètes. Et je découvre que là, c'est pour confirmer qu'il y a eu une collision d'exoplanètes détectée depuis 2013. Et que là, on est en train d'observer les résidus qui soit passent devant l'étoile ou tombent sur l'étoile. Ça va l'assombrir un peu, réduire sa luminosité. On peut détecter cette différence de luminosité. Alors, ce n'est pas des photos qu'on met dans des albums, mais ça donne des graphiques. Et là, j'ai pu observer ce soir-là des morceaux d'exoplanètes, un système solaire en formation, comme le nôtre a dû l'être au tout début de sa création. Il y a des milliers d'exoplanètes qui sont maintenant connus. Et il y a des milliers qui sont comme la Terre. Il y a des milliers d'exoplanètes qui sont comme l'Earth-like. Et le plus de ces que nous pouvons trouver, le plus la chance qu'il y a de pouvoir les étudier et chercher des signatures de l'eau et de la vie, potentiellement, sur ces autres planètes. Et ça nous donne une idée à savoir si nous sommes uniques dans l'univers ou si il y a un potentiel pour être comme nous d'un autre endroit. Ok, on inspecte. On va toucher ça pour le voir. Voilà. Bon. On peut voir qu'il y a des lignes noires dedans, là. On a besoin des raies d'absorption. Ça, c'est les raies en physique, là. C'est les raies de Balmer de l'hydrogène. Balmer, c'est un physicien qui a été le premier à déterminer les longueurs d'onde de ces raies-là. Et puis, l'étoile, elle émette, disons, toutes les longueurs d'onde, mais l'atmosphère de l'étoile, elle absorbe un certain nombre. Il y a beaucoup d'étoiles autour de l'étoile. Et c'est ce qui révèle la présence de l'hydrogène dans cette étoile-là. C'est le fond, on a eu ça dans seulement 20 secondes. Parce qu'ils sont des étoiles lumineuses, là. Et donc, vous pouvez apprendre beaucoup sur les stars. Mais ce que vous voulez faire, c'est de finir ces plusieurs millions de stars de variable à la handful qui sont de vrai intérêt. La seule façon que vous pouvez faire ça c'est d'observer tous les autres, de savoir que, non, ce n'est pas les mêmes caractéristiques pour ce que vous voulez faire, et de narrow in on that subset that actually exhibit those features that are of interest to you. And therefore, you can then devote more time to study just them instead of the whole works. On voit ici aussi les bandes d'absorption de l'hydrogène, mais il y a plus que ça. Ça, là, ce n'est pas l'hydrogène, c'est d'autres choses-là. Il faut que je compare avec les atelases pour savoir c'est quoi. Ça, ici, c'est des photos d'un atelage du ciel que j'ai fait en fait 118 à 85. 7 ans, ça m'a pris. Je couvrais une bande, par exemple, de 5 degrés de l'air. Je faisais tout le tour du ciel, ça me faisait 48 photos. Puis, ici, j'ai la tranche de 0 à moins 5. 0, c'est l'équateur. Moins 5, c'est en allant vers le sud. Puis après ça, de l'autre côté, ici, c'est 0 à 5. Après ça, B, c'est de 5 à 10. 10 à 15, ainsi de suite, pour se rendre finalement au pôle Nord. Mais j'ai couvert le ciel jusqu'à 30 degrés sud. Dans ma boîte, ici, imprimé sur du format 8 par 10, j'ai 908 photos qui couvrent tout le ciel qu'on peut voir d'ici. Aujourd'hui, bien, je n'amène plus utile beaucoup, mais quand même, quand je l'ai fait, j'étais bien fier. J'ai eu des prix pour ça, j'ai eu beaucoup de félicitations. Moi, j'aime les projets de Longue Haleine. Il faut que j'aie un but. Sortir mon télescope, ah bien, il fait beau, moi, sortir mon télescope, qu'est-ce que je fais? Non, moi, ça me prend un programme, je sais d'avance ce que je vais faire. C'était au mois d'août 1975. Bon, je faisais déjà de l'astronomie, puis j'avais déjà mon premier télescope dans le temps. Et, bon, un astronome, il arrive d'ailleurs, puis un jour, tu fais, il a comme en l'air. Puis là, je vois bien qu'il y a une étoile. Je pense que c'est un satellite dans la constellation du cygne. Puis on en voit régulièrement. Puis avant d'entendre, elle regarde à nouveau. Ah bien, il va peut-être bouger. Rendre à nouveau, chercher les jumelles, ça ne bouge pas. Là, il dit non, définitivement, il ne bouge pas. Il faut que je prenne des photos de ça. Une semaine plus tard, enfin, quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de l'Union Astronomique Internationale dans laquelle mon nom était là. Il y avait ce qu'il appelait la circulaire, le numéro, avec mon nom. J'étais le premier en Amérique du Nord que je l'avais vue. Autrement dit, c'était un nouveau, c'était une nouvelle étoile. Mais en réalité, c'est des étoiles qui existaient déjà, mais à un moment donné, elles explosent, deviennent des milliers de fois plus lumineuses que normales. Et à ce moment-là, un étoile qu'on ne voyait pas l'œil nu peut devenir facilement visible à l'œil nu, ce qui était le cas de ceux-là. l'astronomie, c'est une grande leçon d'humidité. parce qu'on se sent tellement petit. Notre 13 000 kilomètres de diamètre pour notre planète, c'est pas gros dans le système solaire. c'est une grande leçon d'humidité. C'est une grande leçon d'humidité. C'est une grande leçon d'humidité. qui pose des questions, je vulgarise à travers, d'un autre côté. Sans faire de la contribution scientifique, je fais aussi une contribution peut-être un peu pédagogique. Il va y avoir 80 ans, là, dans 26 mois, je ne suis pas éternel. À un moment donné, il m'a arrêté de faire de l'astronomie. Quand je vais arrêter, c'est sûr que j'aimerais sûrement tous mes équipements continuent à l'enfer. Je ne vais pas trouver quelqu'un qui voudra les utiliser. Si ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas blancs de la bâtisse, peut-être qu'ils pourraient accepter de la louer à quelqu'un, un astronome amateur intéressé. Ça pourrait être une autre option. Ou moi-même, je suis rendu trop vieux avec une canne et je suis capable de monter des escaliers. Mais là, je pourrais dire à quelqu'un, j'ai un observateur, il y a des gens qui veulent l'utiliser dans le club, venez. et ils n'ont pas de la warillusion. – Sous-titrage FR 2021